L'utilisation des cliqueurs ce matin en cours d'anglais a permis un rebrassage des acquis de points de vocabulaire vu en classe. Il a l'avantage de pouvoir permettre aux élèves les plus faibles de ne pas être bloqués par l'écriture des mots et d'avoir une possibilité de réponses multiples et donc d'avoir une mise à niveau à peu près égale pour tous les élèves. Alors aujourd'hui en SVT on va utiliser l'iPad pour effectuer une activité sur le suivi d'un animal et son comportement en hiver. L'activité a démarré déjà depuis quelques semaines et chaque élève doit produire un petit montage audiovisuel avec plusieurs pages décrivant l'animal, son milieu de vie, son alimentation et surtout son type de fonctionnement pendant l'hiver. C'est une activité qui va être effectuée pendant plusieurs semaines donc soit pendant quelques moments en cours, soit à la maison, soit dans d'autres occasions au collège ou au CDI par exemple et elle sera évaluée collectivement en fin de cycle. On va relier les iPads au vidéoprojecteur et ça permettra une évaluation collective sur l'ensemble de la classe. En première partie de séance, j'ai fait du calcul mental avec mes élèves. J'ai utilisé l'iPad qui me semblait judicieux. Pour moi c'est très facile de voir quand l'élève n'a pas répondu puisque son iPad n'est pas présenté vers moi. Au niveau des résultats, je vois tout de suite qu'il y a faux et tout le monde effectivement doit se positionner par rapport aux différents calculs proposés. Dans la deuxième partie qui était une tâche difficile pour des élèves de sixième, ils ont bien réagi dans un premier temps et l'utilisation de l'iPad par rapport notamment à Numbers me paraissait également intéressant. On avait déjà travaillé au préalable sur cette application 2-3 jours avant pour leur montrer qu'effectivement on a un outil très performant et qu'il est important justement mathématiquement de connaître le déroulement, de trouver la bonne formule pour pouvoir l'entrer après dans l'application et faire faire le calcul à la machine. Alors j'ai expérimenté l'iPad, l'utilisation de l'iPad dans le cadre d'une préparation de dictée. Il s'agissait de mémoriser l'orthographe des mots et les différents accords par un système de repérage. Donc j'ai envoyé le document par mail, les élèves l'ont récupéré sur l'application Pages. Ils avaient à surligner des mots pour distinguer les imparfaits, les terminaisons entre les verbes conjugués, les infinitifs, les participes passés en utilisant différentes couleurs. Et avant ça, j'avais lu le texte de manière à ce qu'ils puissent enregistrer ma voix sur leur iPad et pouvoir se l'autodicter eux-mêmes chez eux en autonomie sans avoir besoin d'une tierce personne pour le faire. On a travaillé également l'écriture manuelle pour travailler la mémoire kinésique, donc le mouvement, à travers des mots, à travers l'orthographe lexical. Et ensuite, on a fait des exercices de remédiation sur quelque chose que nous avions déjà observé, à savoir les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs avant d'avoir travaillé sur les pronoms. Donc je leur ai donné une une adresse sur 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 une adresse internet et ils ont pu faire les exercices. Finalement, on a utilisé à la fois le traitement de texte, l'Ardoise Magic sur l'application iTouch et Internet. Le but de la séquence est de retrouver l'ordre de fabrication d'un carting à partir d'un diaporama. Donc les élèves ont à leur disposition tous les diapos qui représentent les différentes étapes de cette fabrication et ils doivent les remettre dans l'ordre suivant une logique. Ils travaillent d'abord individuellement et puis ensuite ils vont travailler collectivement et faire une présentation de leur travail. L'intérêt de l'iPad dans ce cas-là, c'est d'abord d'avoir des documents qui sont en couleur, donc on voit mieux les différentes phases par rapport aux différentes pièces, etc. De pouvoir échanger les informations plus facilement et puis surtout le grand intérêt, c'est de travailler à sa vitesse et de présenter très rapidement sur le TBI le travail de chaque élève et de l'enregistrer. Et après, de faire une comparaison des différents travaux et à la limite de les envoyer sur chaque iPad pour faire des comparaisons des différents travaux réalisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...